C'est qu'on ne se défend pas assez pour négocier nos salaires en fait. On est du genre à se sous-estimer. On a ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. On se voit toujours inférieur à compétences égales par rapport aux hommes. Amira Lacal est développeuse agile chez Actix. Elle a une ample expérience en Big Data, en intelligence artificielle ainsi qu'en Internet des objets. Et elle est avec nous sur Cloud Moves TV. Bonjour Amira. Bonjour. Alors en début de mois, des femmes ont fait grève, ont arrêté de travailler à 4 heures passées pour protester contre les 9% de différence salariale entre les hommes et les femmes. Pourquoi en est-on encore là ? Et malheureusement, on a encore des différences, des écarts de salaire entre les hommes et les femmes. Enfin, c'est triste de dire ça aujourd'hui. On est en 2016, bientôt 2017. Et je pense que ça vient des deux côtés. Donc d'une part, je n'ai pas reproché ça aux femmes, mais c'est parce que c'est un truc qui peut exister aussi chez les hommes. C'est qu'on ne se défend pas assez pour négocier nos salaires, en fait. On est du genre à se sous-estimer. On a ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. On se voit toujours inférieur à compétences égales par rapport aux hommes. Malheureusement, on est obligé d'en parler, même si je n'aime pas évoquer ces différences entre les deux genres. Et du coup, il y en a certains employeurs qui en profitent potentiellement, qui se disent « Ok, je vais faire une offre ». Donc il fait la même offre à un homme et une femme. L'homme, il va essayer de négocier. Donc il va essayer d'augmenter la proposition, il va avoir le salaire qui va lui plaire. Et finalement, j'ai l'impression, par rapport à mes retours personnels et des échanges que j'ai eus avec d'autres personnes dans mon secteur, et bien en fait, les femmes sont du genre « Ok, très bien, ça me convient », sans vouloir négocier. Et on se retrouve, au final, à rentrer dans une certaine boucle, où les employeurs vont essayer d'en profiter en se disant « Ok, on va faire une offre assez basse ». Et puis, vu que les femmes vont accepter, ça va continuer. Je ne sais pas pour les autres secteurs, je ne peux pas me prononcer dessus. Donc du coup, moi, ce que je conseille et ce que j'essaie de faire à chaque fois, c'est d'apprendre aux femmes en général, et à des hommes aussi qui souhaitent apprendre, à négocier, à vraiment accepter qu'un salaire qui nous plaise, à se renseigner autour de nous pour avoir plus de connaissances par rapport à nos compétences, ce qui se fait dans le secteur, ce dont la moyenne n'est pas, et puis faire en fonction. Et ne pas accepter comme ça, et pas en arriver là à faire des grèves. Justement, à partir de l'année prochaine, la loi imposera que 40% des membres des conseils d'administration soient des femmes. La France en est à 35%. Est-ce qu'une obligation légale, c'est vraiment la voie à suivre ? Est-ce que c'est une nécessité ? C'est un vrai débat en ce moment. J'ai eu l'opportunité de participer à plein de ces débats-là. À vrai dire, mon avis personnel, je suis contre la mise en place de quotas, parce que je trouve que c'est injuste d'avoir deux profils, à avoir un homme et une femme qui se présentent pour un poste et finalement privilégier la femme parce que c'est une femme. Je préfère qu'on privilégie la personne en dehors du sexe et se dire, ok, cette personne, elle est plus compétente, donc on la récupère et pas que c'est une femme. Après, il y a plusieurs personnes, j'ai entendu plein d'arguments qui disaient que c'était une manière de booster les choses. Donc on force un peu la main, histoire qu'après ça devienne naturel et qu'on n'ait plus cette image, ok, c'est une femme, on va la rajouter parce qu'il faut attendre un tel quota, mais que ça soit, ok, c'est une personne hyper compétente et on va la recruter parce qu'on apprécie bien avoir une personne avec cette expertise-là. Donc moi, je suis un peu métigée sur ce point-là. Peut-être que ça va aider, je ne sais pas, je fais confiance, on va voir ce que ça va donner comme résultat, mais je n'ai pas envie que moi, on me juge en disant, voilà, j'ai été prise dans un poste parce que je suis une femme et je préfère vraiment faire preuve de mes compétences et qu'on me choisit pour mes qualités et pas pour mon sexe en fait. Vous êtes leader au sein de Duchesse France. Duchesse France, c'est une association, vous me dites si je me trompe, qui a pour vocation de valoriser et de promouvoir les femmes à profil technique à travers des rôles modèles. En quoi ces rôles modèles sont des inspirations pour des femmes ? Alors, Duchesse France, c'est une association à but non lucratif. Donc l'idée de Duchesse France, c'est vraiment remédier à cette différence de la diversité plutôt dans le secteur technologique. Et donc l'idée de mettre en place des rôles modèles, c'est vraiment créer une inspiration parmi les jeunes, que ce soit les jeunes filles ou les femmes qui sont déjà dans le secteur. On a remarqué qu'on était déjà peu nombreuses et encore plus peu visibles, que ce soit dans les événements techniques, les conférences, les salons, etc. Et donc l'idée de créer ces rôles modèles, c'est au contraire de montrer, mettre en avant des profils atypiques, différents, diverses, dans la technologie, qui font ce métier-là et se dire non, on existe, elles sont là, elles sont présentes. On fait beaucoup aussi d'aide pour être présentes dans les salons ou dans les conférences techniques, j'en fais moi-même. Et on a trouvé que cette manière de faire, de projeter en avant des rôles modèles, ça crée plus d'inspiration auprès des autres femmes qui se lancent à leur tour. Et donc il y a un certain effet de chaîne qui se crée et on est très ravis de ça. Et franchement, ça rajoute beaucoup de visibilité et ça aide vraiment à promouvoir les femmes dans l'IT. Dans l'index du rapport mondial sur la parité hommes-femmes, la France est 17e. Est-ce que c'est dû à des facteurs culturels, des facteurs sociaux ? Vous en pensez quoi ? J'ai la chance d'avoir une double culture. Je suis originaire de la Tunisie, où j'ai vécu vraiment un aspect différent dans la technologie. En fait, il y avait autant de garçons que de filles. quand j'étais à l'école, donc il n'y avait pas cette image où il y avait un métier pour les femmes ou un métier pour les hommes. C'était plutôt pousser les enfants à faire plus d'études. Donc il n'y avait pas beaucoup de problématiques dans la société du genre, genre les filles sont en rose, les garçons en bleu, etc. qu'on voit aujourd'hui. Et ce que je remarque dans la société française, c'est que c'est complètement l'inverse. C'est qu'il y a beaucoup de pression dans la société elle-même qui pousse vraiment à faire une sorte de ségrégation entre les différents métiers. C'est qu'on pousse plus les filles vers des métiers, je dirais, journalistes, mais peut-être plutôt plus littéraires que mathématiques. Et on pousse plutôt les garçons à faire tout ce qui est manuel, maths, informatique, etc. Et donc je pense que vraiment, il y a un réel problème dans la société. On ne se rend pas compte. Les stéréotypes sont tellement ancrés qu'on n'arrive pas encore à tout faire bouger. Et j'espère qu'avec toutes ces initiatives, que ce soit via le gouvernement ou différents secteurs, notamment le secteur technologique, qu'on arriverait à casser un tout petit peu ça et à passer de la 17e vers les premières places du classement entre égalité et parité hommes-femmes. On est au Cloud Expo Paris. Que diriez-vous à ceux qui n'ont pas pu venir, qui regardent votre interview, qui ont regardé la discussion, que leur dire ? Ils ont peut-être l'intention de venir l'an prochain ? Je dirais que c'est une très bonne opportunité pour rencontrer des personnes du secteur du Cloud, apprendre beaucoup plus de choses sur l'avenir de l'informatique, qui est la mise à disposition des données en ligne. J'ai fait des belles rencontres, des beaux échanges, voire des profils atypiques, donc présence de femmes, qui est assez minoritaire quand même pour l'instant. Et je vous invite à venir fortement assister au salon, soit aujourd'hui si vous avez le temps, mais je ne sais pas si ça sera diffusé, ou l'année prochaine avec un grand plaisir. Merci beaucoup, merci. C'était Amira Lacal qui était avec nous sur Cloud Moves TV. Je suis Anne-Laure Bonnet et nous vous attendons sur le site Cloud Moves TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada